Un message posté à 3h52 du matin sur Twitter, le président du conseil italien Giuseppe Conte annonce « Coronavirus, je viens de signer un nouveau décret. L'Italie est le pays d'Europe le plus touché, le quatrième dans le monde avec plus de 6000 cas de contamination. Blandine Hugonnet, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Rome. Ce sont des millions d'Italiens qui vont devoir se conformer aux nouvelles mesures. » Oui, c'est presque toute la moitié nord de l'Italie qui va subir dès aujourd'hui une quarantaine drastique. La totalité de la Lombardie d'abord, c'est la région de Milan, mais aussi 14 autres provinces dont celle de Parme, de Padoue et même de Venise. Pour plus de 10 millions d'Italiens dans ces zones, finit la totale liberté de se déplacer. Il n'y a pas d'interdiction absolue de bouger, a précisé le président du conseil cette nuit, mais les déplacements devront être limités à des impératifs professionnels, dûment vérifiés et à des situations d'urgence pour des raisons de santé selon ce décret. Parmi ces mesures toujours plus restrictives, la fermeture aussi de tous les cinémas, discothèques, théâtres, stations de ski, plus aucun événement culturel, sportif ni même religieux. Tous les mariages ou enterrements sont aussi suspendus. Bref, c'est une bonne partie de l'Italie qui est désormais à l'arrêt et ce, pendant presque un mois, des mesures qui seront appliquées au moins jusqu'au 3 avril prochain ici en Italie. Blandine Hugonnet Sous-titrage Société Radio-Canada